Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et du mot sur les douze coups de midi. Jean-Luc Torechman à la présentation, toujours là, à coup d'envoi la première question pour le maître de midi au lycée. Quel sigle désigne de nos jours les sciences naturelles ? Donc bien sûr c'était SVT, comme on peut voir le réalisateur il fait ce qu'il veut, donc bon bah tant pis. Après bah vous aviez cette dame, je crois qu'elle s'appelait Laura, voilà, qui était venue avec quelqu'un derrière, bon bon. Sa question d'après les derniers chiffres publiées, les conducteurs ayant tous leurs points de permis sont-ils plus ou moins de 7 sur 10 ? Donc d'après ce que j'ai compris, ils étaient plus. Ensuite après vous aviez Tarek qui était venu en vidéo avec Sohan, son petit-fils qui était trop mignon, et Iseul de le très joli prénom de sa compagne. La question de Tarek, dans une célèbre application de rencontre, combien de kilos les hommes s'allègent-t-ils ? Donc ça veut dire qu'ils mettent des kilos en moins sur leur profil, d'accord ? Donc c'était 2 kilos. Donc voilà, ensuite vous aviez Valentin qui était venu avec toute sa famille, il a eu droit à la question coquine. Pour changer du lit, quel meuble attire 28% des français pour une partie de jambes en l'air ? Eh bien ce n'était pas le canapé, c'était la table. Eh oui, et la machine à laver. Mais bon, ils n'en ont pas parlé. Ensuite, quelle lettre grecque évoque par son nom le chanteur ivoirien de Sweet Fantadialo ? Donc bien sûr, c'était Alpha Blondie, donc c'était Alpha pour l'horreur. Qu'a récemment révélé Roland Romeshko au sujet de l'émission des chiffres et des lettres ? Eh bien, elle a dit des siestes inopinées, puis d'un seul coup, ils sont arrivés. Donc le corbeau et le renard, voilà. En plus, après ce que j'ai compris, ils n'avaient rien à vendre. Donc voilà, ils sont venus parler et ils ont bien dit qu'il y avait des soupçons de triches. Alors, comment on s'est dit ? Oui, ils ont dit qu'il y avait des soupçons de triches dans l'émission. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui s'amusaient à changer les lettres pour faire des mots coquins. Donc voilà, pour une fois, on parle de soupçons de triches dans les douze coups de midi. Je pensais qu'ils allaient en parler par rapport à l'émission. Non, non, ils en ont parlé par rapport aux chiffres et des lettres. Donc bon, ce n'est pas bien de balancer quand on est viré, mais bon, pourquoi pas. Ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est qu'ils ont ressorti encore une photo du maître de midi à son boulot. Donc voilà, je pense qu'on va la voir tous les jours maintenant, cette photo. Donc voilà, sur cette photo, Laura est passée au rouge, tu dis rouge, tu dis duel. Elle l'a pris Tarek en duel qui est tombé sur une question simple. A qui doit-on les aventures de Sant'Antonio et de son vulgaire alcoolique bérurier ? Pourquoi vulgaire ? Donc bien sûr, c'était Frédéric Thiodar. Alors, ensuite, Tarek, Stéphane et Valentin se retrouvés au coup par coup. Et moi, je vous retrouve pour la suite de l'émission juste après.